Musique Dans l'actualité des idées aujourd'hui, les quartiers. Avec Olivier Roy, politologue, spécialiste de l'islam, professeur à l'Institut Universitaire Européen de Florence en Italie. Olivier Roy mène depuis longtemps une réflexion sur les rapports entre le politique et le religieux. Analyse approfondie récemment dans le Djihad et la Mort, paru au Seuil, l'an passé, qui faisait suite à un recueil de textes publiés aux éditions de l'Aube sous le titre La peur de l'islam. Ce printemps, il ouvre un dialogue sur les quartiers avec Naïma M. Fadel, édité au Seuil, et tout ça devrait faire d'excellents français. Bonjour Olivier Roy. Bonjour. C'est un titre très Maurice Chevalier ça ? Ça vient de Maurice Chevalier. Un peu anachronique ou pas du tout ? Et tout ça devrait faire d'excellents français ? On veut, disons, marquer une continuité. C'est-à-dire que s'il y a des problèmes pas très particuliers avec l'immigration, disons, des 40 dernières années, on reste dans une logique, malgré tout, d'intégration. Avec ce livre, vous opérez une sorte de retour direct dans l'Hexagone. Vous passez de la Seine-Monde au quartier en dialogue avec Naïma M. Fadel que vous avez connu à Dreux, il y a 30 ans, Dreux, où le Front National avait fait une entrée remarquée au Conseil municipal en 83. C'est de là que part cette réflexion sur la situation actuelle des quartiers dits sensibles, et sur la place aussi de l'islam dans ces territoires de la République. Pourquoi ? Pourquoi avoir eu envie de mener aujourd'hui cette réflexion-là ? Alors, d'abord, ça part d'un manuscrit de Naïma M. Fadel. Et à partir de ce manuscrit, nous avons entamé un dialogue qui constitue l'essentiel du livre. Mais c'est aussi... Bon, ça fait 35 ans que j'habite à Dreux, 35 ans que je connais également Naïma M. Fadel, et donc il y a un changement de génération. C'est-à-dire qu'on voit maintenant ceux, par exemple, que j'ai eus comme élève quand j'étais professeur au lycée de Dreux dans les années 70. Bon, et bien, certains d'entre eux sont grands-parents maintenant. Donc, on a une distance pour mesurer l'évolution d'une génération à l'autre. On a une distance pour mesurer comment la ville a changé, parce qu'elle a énormément changé sur 35 ans. Et comme il se trouve qu'Nanïma M. Fadel est justement délégué à l'urbanisation, et qu'elle connaît parfaitement, elle travaille depuis maintenant 15 ans sur les quartiers, pas seulement de Dreux, on a le matériel, on a les informations, on a les analyses. Donc l'idée, c'était un peu de faire le bilan à partir de notre double approche. Elle, une approche, disons, de professionnel du terrain. Et moi, bon, un peu plus, une réflexion un peu plus sociologique sur ces évolutions-là. Alors Dreux, c'est dans le Réloir, à combien de kilomètres de Paris ? 76 kilomètres de Paris. Pour votre réflexion, celle que vous menez justement tous les deux, est-ce que vous pouvez dire que Dreux est un laboratoire ? Est-ce que toutes les conditions sont réunies à Dreux pour étudier ce qui a pu se passer dans les 40 dernières années ? Oui, d'abord parce que c'est une ville de taille moyenne, dont à peu près 35 000 habitants. Et c'était une ville qui s'est industrialisée assez tardivement, dans les années 50-60. Donc, il y a eu un besoin de travailleurs non qualifiés. Et il y a eu un appel à des travailleurs essentiellement marocains qui ont débarqué dans les années 60 et jusqu'au début des années 70. Donc, il y a eu une vague d'immigration subite, massive, essentiellement marocaine. Et donc, ça a évidemment permis d'observer comment ça se passait. Ensuite, il y a eu le Front National. Le Général Dreux est la ville qui, en 1983, a vu la percée politique du Front National, qui s'est alliée avec la droite de l'époque, même si la mairie n'était pas tenue par le Front National. Et c'était un grand scandale, en 1983. C'est le début de la normalisation du Front National. Aujourd'hui, Marine Le Pen fait des scores sur Dreux qui sont inférieurs à ses scores sur le département. Donc, on n'est plus dans une logique de Front National. Mais on a toujours été, disons, un laboratoire électoral aussi, par rapport à la montée du Front National. C'est à Dreux que le Front National a expérimenté son slogan, « Un million de chômeurs, c'est un million d'immigrants en trop », etc. Après des années passées en tant que délégué du préfet des Yvelines auprès des populations des quartiers à Dreux, à Trappes et à Mont-la-Jolie, je ressens comme un goût amer en voyant l'état de délitement des liens entre les Français. Voilà ce que dit, justement, Naïma M. Fadel, qui témoigne dans cet ouvrage, dans ce dialogue entre vous deux. Vous diriez que Naïma, elle est comme la figure du désenchantement ? Oui, parce que Naïma est donc arrivée à Dreux très jeune dans les années 60, 8 ans je crois. En novembre 68, elle arrive, elle rejoint effectivement un regroupement familial qui se fait. Et elle raconte dans ses pages les relations de bon voisinage au départ, l'interculturalité des débuts, le travail du père, la famille réunie, les espaces neutres dits de résistance, l'école, la spiritualité, puis le moment où les quartiers commencent à changer, le glissement. Elle arrive effectivement donc à la fin des années 60. Et dans le fond, elle a une vision presque idyllique de ces premières années, de ces douze premières années d'immigration, même si la famille était évidemment très pauvre. L'accueil dans un petit village de Réloir était plutôt chaleureux de la part des voisins. L'école marchait bien, elle est un pur produit justement de cette école républicaine dont elle déplore aujourd'hui la crise, voire la disparition. Elle a repris des études assez tardivement, après 30 ans, elle a pu reprendre des études et elle a été intégrée assez rapidement dans la fonction publique. Donc c'est une success story d'une certaine manière. Mais en même temps, elle a quitté les quartiers difficiles et elle y revient avec une fonction officielle et elle constate ce qu'elle voit comme une dégradation. En particulier du fait d'une espèce de concentration, de guéthéorisation de ces quartiers et de la création d'un espace où on vit entre soi, en fait à l'écart de la ville. Et des Naïmaï, il y en a beaucoup, comme on dit, dans les quartiers défavorisés. C'est le terme en plus aujourd'hui. C'est mon petit point de désaccord avec elle. Elle voit ceux qui sont restés dans les quartiers. Mais elle ne parle pas de ceux qui, comme elle, sont sortis des quartiers. Pour y revenir, d'ailleurs. Oui, le problème c'est ça aussi. C'est que très souvent, on pousse, l'administration ou les entreprises poussent, les jeunes qui sont sortis des quartiers, à y revenir pour exercer professionnellement ou pour représenter l'État, etc. On ne peut pas dire que notre société, dans le fond, favorise l'émancipation individuelle des gens. Vous avez toujours un petit peu ce retour à l'origine. Vous disiez donc qu'il y en a beaucoup, comme elle. Oui, je veux dire, rien que sur Dreux, de gens issus des quartiers. On a par exemple le patron de Manpower au Maroc, maintenant. On a le numéro 2 de l'aumônerie militaire de l'armée française, M. Bouharbe. On a des gens qui ont fait Sciences Po, etc. qui ont ouvert des entreprises, qui sont journalistes, qui sont avocats, etc. Mais ceux-là, je dirais, ils ont un itinéraire individuel. Oui, et qu'est-ce qui a fonctionné pour eux, justement ? Alors, Naïma explique qu'à son époque, c'était évidemment l'école qui était le lieu par excellence de l'émancipation. Mais aussi, ce qui a fonctionné, c'est qu'ils ont su échapper à un certain enfermement. Alors, très souvent, c'est les parents qui ont poussé, justement, les enfants à grimper jusqu'au moment où, pour les filles, il se pose la question du mariage. Alors, à ce moment-là, il y a toujours une petite tension parce qu'en fait, on s'aperçoit qu'il y a énormément de mariages mixtes. Moi, j'ai travaillé sur les avis matrimoniaux des États civils dans les journaux de Dreux. Et on voit qu'à peu près, au moins, disons, un couple sur quatre où quelqu'un a un nom musulman, l'autre n'a pas de nom musulman. Donc, l'intégration par le mariage fonctionne également. Mais après, on a une succession d'histoires individuelles. Et ça, c'est assez difficile de faire, justement, des statistiques sur des gens. Ceux qui s'en sortent veulent très souvent rester dans une démarche individuelle. Ils ne se sentent pas, disons, représentatifs d'une communauté jusqu'au moment où on les renvoie, évidemment, à leurs origines. Et là, ils ont des attitudes très, très variées. Bon, Naïma, par exemple, montre bien comment, à la fin, elle est à la fois très choquée par ce qu'elle voit dans les quartiers, mais en même temps, elle s'identifie aussi à ces gens-là dont elle ne partage absolument pas les idées et les comportements. D'où une tension un petit peu permanente. Alors, pour ceux qui sont restés, pour ceux qui n'ont pas réussi à partir, qui n'ont pas eu des trajectoires individuelles aussi porteuses, justement, vous vous intéressez au comment, ou plutôt au pourquoi, que s'est-il passé, et en quoi l'État, à travers ses politiques de la ville, à travers les politiques publiques tout court, peut être jugé en partie responsable de cette situation. Quand on est passé d'une intégration dite tranquille, à une relation conflictuelle, au problème de l'intégration, à la question du camp, le sociologue Jean-Louis Schlegel, de la Revue Esprit, dans l'avant-propos de cet ouvrage, s'est eu le tournant aux années 80, et comment surtout ? Naïma, elle, évoque le départ des classes moyennes des quartiers, les enseignants, les fonctionnaires d'abord, puis les ouvriers, ou les petits employés, remplacés par des familles immigrées. Elle commence à parler de cet entre-soi qui, insidieusement, s'est installé, et les premiers licenciements, chez Renault notamment, les premiers commerces qui ferment. Voilà, elle raconte petit à petit ces territoires qui se vident, et avec vous, ce qui est intéressant de voir dans ce dialogue, c'est comment le religieux va remplir un vide. Alors, au début, et c'est ça l'axe de notre livre, on s'interroge sur la responsabilité de la politique de la ville. C'est-à-dire, dans le fond, personne n'a voulu créer de ghettos, ni les maires, ni les habitants, et à l'époque, les prédicateurs salafis, etc., c'était complètement marginal, ça n'existe pas. Donc, à la fin des années 70, effectivement, ce qu'on appelle les quartiers était très mixte socialement. J'ai habité, moi aussi, sur ce qu'on appelle les plateaux adreux, et beaucoup de mes collègues habitaient dans le quartier dit des Chamars à l'époque, qui aujourd'hui est le symbole même, disons, du quartier d'origine immigrée. Et on s'interrogeait dans le livre sur comment ça s'est fait, c'est-à-dire cette espèce de polarisation ethnique, disons, de la ville, alors qu'encore une fois, il n'y avait aucune stratégie dernière. Et on a ciblé, oui, la politique de la ville. Bon, par exemple, la ville encouragée, enfin, ce n'est pas la municipalité, c'est la politique de la ville menée par l'État, de mettre des services publics dans ces quartiers. Donc, des postes partout, par exemple, des mairies annexes partout. Du coup, les gens n'avaient plus besoin de descendre au centre-ville, d'aller à la poste centrale, d'aller à la mairie centrale. Et les gens ont pris l'habitude, dans le fond, de vivre entre eux, parce qu'on leur offrait, de sa manière, une minicité à l'intérieur de leur quartier. Ensuite, il y a eu la politique des HLM. Et moi, j'étais pendant un an au conseil d'administration des HLM de la ville. Et encore une fois, tout ça, c'était sans mauvaise intention. Dans les années 80, on regroupait. Voilà, les administrateurs disaient, « Bon, ben, finalement, les Marocains, ils sont bien entre eux, alors on va les regrouper. » Puis, de fait, les gens se regroupaient aussi par village. Quand ils demandaient à déménager pour se retrouver ensemble, on leur disait, « Mais oui, mais bien sûr, au contraire. » Et à la fin, on a effectivement un quartier, une zone, qui est essentiellement composée de gens d'origine immigrée, avec le quartier où il y aura surtout des Marocains, le quartier surtout des Turcs, Hadreux, le quartier des Harkis, par exemple, etc. Et du coup, l'école, évidemment, devient de moins en moins mixte. Du coup, aussi, on adopte des pédagogies ou une relation aux élèves différente, sous prétexte qu'ils ont plus de difficultés scolaires que les autres. Et on a cette espèce d'entraînement qui va encore après plus loin. Parce que quand les mères vont essayer de, disons, de contrôler, de maîtriser ce que l'État met à leur disposition, ils vont avoir tendance, par exemple, à embaucher des jeunes issus de ces quartiers pour gérer les quartiers. Et ça, je l'ai vu dans l'enseignement, les collèges des quartiers, dans les années 70, il y avait ce qu'on appelait les pions, les surveillants, qui étaient les étudiants et qui n'étaient pas du tout des gens originaires des quartiers, surtout à l'époque. C'est fait que les jeunes avaient des modèles de réussite sociale et d'études extérieurs à leur milieu. Et puis, on les a remplacés par les grands frères. Le problème, c'est que les grands frères, en général, ils sont en situation d'échec. Donc, on a renvoyé aux jeunes qui rentraient au collège l'image d'un aîné, mais qui était en situation d'échec et qui n'arrivait pas à décoller du quartier. Donc, avec les meilleures intentions du monde, on a, dans le fond, organisé la ghettoïsation un petit peu de ces quartiers. Pas du tout leur paupérisation, parce qu'il y a eu une aide. Mais on voit comment cette politique complètement technocratique a débouché sur le contraire de ce qu'elle voulait, l'intégration. La politique de la ville est-elle responsable de cette dégradation ? Parole de chercheurs, parole de spécialistes de la politique de la ville. 1981, rodéos et voitures brûlées, c'est l'été chaud de la cité des Minguettes. La banlieue s'impose brutalement comme un problème de société. On reste en France prisonniers d'une illusion que nous aurions affaire à un problème provisoire, conjoncturel, et qu'il serait possible de revenir à une sorte d'état antérieur, souvent mythifié d'ailleurs. L'âge d'or des HLM, de l'après-guerre. Les quartiers populaires, c'est éventuellement le symptôme à partir duquel on peut remonter les mécanismes. Et les mécanismes qui sont à l'oeuvre dans la ségrégation, ils se jouent à partir des beaux quartiers. C'est l'heure de la réhabilitation des cités. Implosion de barres d'immeubles, on entame la réfection des façades et des cages d'escaliers. Des zones d'éducation prioritaires sont créées. Dès 1983, les principaux outils de la politique de la ville sont en place. On a construit une politique de la ville qui repose sur des principes peu démocratiques, ou alors il faut considérer que l'État et les élus représentent à eux seuls l'essentiel de la dynamique démocratique d'une société. Sayons clair, l'État consacre moins de ressources pour les habitants des quartiers populaires que pour les habitants du reste du territoire. La seconde particularité française, c'est que l'on a tendance à survaloriser la transformation sociale par l'urbain. Plusieurs fois, Michel Delbarre devra à son tour affronter les sursauts des cités. À Sartrouville, une semaine après les affrontements qui ont fait suite au meurtre d'un adolescent par un vigile, il rencontre les jeunes en colère. Finalement, on est en train de pointer du doigt les seuls qui ne sont peut-être pas responsables. Voilà les sociologues Thomas Kirtzbaum et Renaud Epstein, Olivier Roy, qui disent finalement un peu la même chose que vous. Le problème, c'est qu'on a voulu traiter les effets et les causes de la dégradation de la vie des quartiers uniquement par l'urbain, sans s'intéresser en fait au tissu social. Mais il n'y a pas de stratégie d'État de ségrégation urbaine. Ça, vous vous dressez contre cette idée ? Ah non, c'est pas intentionnel. C'est pas une stratégie. L'État a toujours voulu, dans le fond, l'intégration, la paix sociale. Enfin bon, l'enfer est pavé de bonnes intentions. On le sait depuis longtemps. Mais l'État n'a pas su voir venir aussi le « monstre » qu'il était en train de créer. La confusion, quelquefois. Le problème, c'est que l'État qui sait, sur le plan local, dans une ville moyenne, justement, c'est pas le maire, parce que le maire représente, lui, sa ville, les intérêts locaux, sa personnalité aussi, très souvent. L'État, c'est le sous-préfet. Il n'y a que ça, sur le plan politique. Or, un sous-préfet, en France, ça reste combien de temps en place ? De 18 mois à 3 ans maximum. Et quand on change de sous-préfet, on change quasiment de logiciel. Le nouveau sous-préfet n'a plus les contacts que celui d'avant avait, etc. Donc, la politique de l'État, c'est pas une politique, j'allais dire, qui va au cœur des choses, de contacts, etc. C'est tout simplement une bureaucratie, une administration, des règlements, des subventions aussi. Il y a de l'argent. C'est pas vrai qu'il n'y a pas d'argent. Mais, il n'y a pas de vision politique derrière ça. Et il n'y a pas de contact humain. Il n'y a pas du tout le sens, justement, du tissu social. Et c'est ça qui est extrêmement important. C'est ça qui manque. Et du coup, ça a créé une sorte de cloisonnement au sein des quartiers. Comment il aurait fallu faire pour y remédier ? Alors, justement, ne pas cibler les quartiers, même avec de très bonnes intentions. Ne pas créer des espèces d'exceptions, y compris sur le plan fiscal, etc. Cette idée aussi de favoriser par des exemptions fiscales le développement économique des quartiers, ça a des effets pervers évidents. Il suffit que vous ne soyez pas sur le même trottoir et que vous n'avez pas le même type d'imposition. Donc, on renforce, dans le fond, cette vision des quartiers comme une espèce de réserve qui doit être gérée de manière exceptionnelle. Alors, à la limite, ce que je veux dire, c'est qu'il aurait mieux valu ne pas avoir de politique de la ville. Et traiter ces territoires à égalité avec les autres, quelque part. Oui, avec une vision beaucoup plus politique et de mixité sociale. Ce qui, évidemment, pose d'autres problèmes parce qu'on sait très bien que les classes moyennes et supérieures n'aiment pas la mixité sociale, en particulier quand le système éducatif est concerné. Il y a eu un problème de mobilité, comme vous l'expliquez, dans ces territoires. Il y a aussi un communautarisme qui s'est formé dans ces quartiers. Ça, c'est Naïma M. Fadel qui le dit. Elle dit que c'est comme le paradoxe. On fabrique du communautarisme en prétendant s'adapter à la réalité culturelle. Or, tout le parcours que je décris au début de ce livre montre que l'on n'est pas parti de la diversité culturelle, mais qu'on y est arrivé. Oui, je crois que c'est ça qui est très, très important. Encore une fois, les salafis n'étaient pas là au début des années 80. Ils sont arrivés dans un milieu, disons, social, où déjà, on avait ce que je dirais, c'était un petit peu d'un contrôle social imposé par le voisinage. Dès qu'on a mis en place ce système où on concentrait les gens selon leur origine, et pas seulement leur origine ethnique ou religieuse, mais parfois leur origine géographique, les villages ou les provinces d'origine, on a donc recréé, bon, une situation un petit peu de village, d'autocontrôle social, qui pesait évidemment, et qui pèse toujours évidemment sur les filles. Et là, les salafis sont arrivés, j'allais dire, pour rationaliser, en quelque sorte, ce contrôle social, pour dire, bon, vous faites ça parce que vous parlez de la tradition des mœurs et tout, mais c'est pas bien. Il faut revenir au vrai islam. Bon. Et là, on est dans tout le problème, parce que ce qui ne s'est pas transmis dans cette émigration, c'est l'islam, justement. C'est l'islam d'origine, c'est l'islam traditionnel, l'islam culturel. Alors évidemment, Enahimal raconte dans son livre, les parents parlaient de l'islam aux enfants, mais il leur a parlé avec des termes dialectaux ou arabes que les enfants ne comprenaient pas bien. Ça leur paraissait complètement folklorique. Le vrai islam, c'est censé être l'islam des anciens, en somme. Alors c'est ce que les salafis viennent dire. Ils disent, ils disent que les salafis sont simples, ils disent aux jeunes, ton père ne t'a pas transmis l'islam, et bien tant mieux, parce que l'islam de ton père, ce n'est pas le vrai islam. Et moi, je vais t'enseigner le vrai islam, et en plus, tu vas apprendre ça en quelques journées. Et ils distribuaient des petits bouquins en français, bien entendu, 20 pages, qu'est-ce que l'islam, etc. Alors ces salafis n'étaient pas forcément, et pas du tout, des djihadistes, des terroristes, des gens comme ça. mais ils avaient cette volonté à la fois de ramener les jeunes dans le droit chemin, mais un droit chemin qui les coupait encore plus de la génération de leurs parents, et qui les coupait encore plus, évidemment, de la société française environnante. Et les jeunes, dans le fond, ont pris le pouvoir. D'autant plus qu'à partir des années 80, on a la crise économique, bon, c'est le chômage, tout le monde le sait. Donc les pères ont cessé d'être ceux qui amenaient l'argent à la maison. C'était les jeunes qui amenaient l'argent quand on y en avait. Et l'argent venait pas, évidemment, toujours de sources licites. Donc c'est pour ça, je l'ai vu à Dreux, et ça a été le mot jeune, l'arrivée du mot jeune. Jusqu'au début des années 80, on parlait des arabes, des maghrébins, des nord-africains, des immigrés. Et puis on a vu le vocabulaire changer à la fin des années 80, où les gens se sont mis à parler, un, des musulmans, qui a englobé un peu tout le monde, et deux, des jeunes. Et le jeune, le jeune de quartier avec la casquette de baseball et ses mauvaises manières. Donc ce changement linguistique montre bien, effectivement, qu'on avait percevait complètement différemment ce qui se passait dans les quartiers. Et à partir de là, effectivement, toute la politique vis-à-vis des quartiers était une politique vis-à-vis des jeunes. Et donc on oubliait complètement cette question fondamentale de la transmission et puis de l'autorité parentale. Oui, ce que vous dites, c'est qu'on est passé aussi de l'un et l'autre. De l'islam des anciens à celui des born-again. Et que l'islam a servi à se reconstruire une identité, mais trop souvent, d'après vous, sur un mode réactif. Alors déjà, est-ce que cette demande identitaire, elle n'a concerné que les musulmans ? Et pourquoi n'ont-ils pas trouvé dans cette demande, dans cette quête identitaire, de réponses claires, univoques, d'autorités religieuses qui auraient été indiscutables et qui auraient pu donner une parole concernant pour tout le monde ? Parce qu'on n'a pas. L'immigration d'origine musulmane en France a été une immigration de pauvres, de paysans, d'ouvriers. Les élites, quand elles sont venues en France, elles ne sont pas venues avec l'immigration, elles sont venues à travers les universités françaises. Donc, on a une immigration sans élite. et on a ce phénomène d'autoreproduction qui marche très mal de l'islam du pays. Donc, on fait venir des imams du pays. Le problème, c'est que ces imams ne parlent pas ou mal le français, les jeunes ne parlent plus l'arabe et ne s'intéressent plus à ça. Donc, on n'arrive pas du tout, disons, à retraditionnaliser les jeunes par l'islam de leurs parents. Ça, c'est une impasse. Si ça avait pu être fait, ça aurait été fait il y a 30 ans. C'est une impasse. Donc, les jeunes, maintenant, oui, s'emparent de la vérité. Voilà. C'est ça qu'ils disent à leurs parents. Je suis plus pieux que toi. Je suis plus musulman que toi. Mais il n'y a pas que cette voie-là. Il ne faut pas croire que tous les jeunes deviennent salafis. Parce que le salafisme, ça impose quand même des contraintes. Pas boire d'alcool, pas voler, être poli avec les gens, même si on ne serre pas la main aux dames. Donc, il ne faut pas croire que le salafisme est la religion dominante des quartiers. On a, je dirais, une espèce de zone où presque tout est possible. L'avantage, encore une fois, d'avoir été sur Dreux sur 35 ans, c'est que moi, j'ai connu des jeunes salafis à la fin des années 80. Et puis, maintenant, ils sont mariés, ils ont un boulot, ils ont des enfants et ils ne portent plus la chemise blanche ni la barbe. Ils sont profs dans les lycées et ils mettent leurs filles à l'école catholique parce que là, au moins, il y a la discipline et du travail. Mais, pour comprendre clairement, vous dites, l'État, les politiques successives ont fini par créer, par les paradoxes qu'elles portaient en elles, une sorte de terreau à la radicalisation ou pas ? Ou vous ne cherchez pas spécialement d'excuses à ces questions-là ? La radicalisation s'est greffée là-dessus. Mais, ça dépend de quelle radicalisation on parle, évidemment. Je parle aux spécialistes de l'islam politique et du djihadisme. Mais, on a créé un terrain où les salafistes recrutent sans problème. Oui, ça, c'est sûr. C'est beaucoup plus difficile pour les salafis de recruter dans un espace de mixité sociale parce que les jeunes ont d'autres modèles, d'autres copains que leur double, qu'une image d'eux-mêmes. Il y a un mot qui revient beaucoup dans la bouche de Naïma M. Fadel, c'est celui de laïcité. Il y a comme une déception aussi par rapport à la laïcité qui n'a pas été respectée, quelque part, que celle-ci n'est pas l'exclusion du religieux de l'espace public, dit-elle. Elle aurait voulu une laïcité ouverte. Alors, Naïma, ici, est typiquement représentative de ces nouvelles élites musulmanes qui sont laïques, qui sont profondément laïques, c'est-à-dire qui croient en la République parce qu'aussi, ces élites doivent leur propre parcours à la République. Et, de leur point de vue, seule la République peut résoudre les problèmes de la société. Il n'y a pas de solution religieuse ou autre. Donc, Naïma a une position profondément républicaine. Elle est pour l'interdiction de la burqa. Elle était, par contre, elle explique très bien le débat sur l'identité nationale, alors que des gens comme moi trouvaient que c'était, bon, quasiment scandaleux. Simplement, elle a été, comme toutes ces élites, très déçue par la tournure autoritaire qu'a prise la laïcité française, particulièrement sous Manuel Valls, c'est-à-dire comme une laïcité d'interdit et pas du tout d'ouverture. Une laïcité qui, dans le fond, exclut le religieux de l'espace public. Maintenant, pour beaucoup de Français, la religion doit rester en privé. Or, c'est pas ça. La laïcité de la loi 1905, c'est au contraire l'organisation du religieux dans l'espace public sous le contrôle de l'État. Et là, il y a une crispation identitaire française, laïque, sur une laïcité, oui, fermée, qui aggrave les problèmes, comme on l'a vu récemment. Invité de la deuxième partie de la Grande Table aujourd'hui jusqu'à 13h30, le politologue Olivier Roy pour son dialogue et c'est avec Naïma M. Fadel et tout ça devrait faire d'excellents français dialogue sur les quartiers qui vient de paraître au seuil. France Culture La Grande Table Olivier Vous évoquiez en 1983 à l'arrivée du Front National qui petit à petit prend ses quartiers dans des villes comme Dreux. Cette année, au premier tour de la présidentielle 2017, comment les quartiers ont-ils voté ? On a quelques éléments sur la Seine-Saint-Denis. On sait que Jean-Luc Mélenchon est arrivé en tête avec 34% des voix à Rony, à Montfermeil, à Bobigny, à Saint-Ouen, à Aonais-sous-Bois, au Blanc-Ménil, des villes bleues qui sont repassées dans le rouge, y compris dans des villes de droite comme Drancy qui était un fief de Jean-Christophe Lagarde, centriste. Emmanuel Macron, lui, arrive généralement en deuxième position. Il faut se rappeler du soutien de Patrick Brausek, le président de pleine commune dans ce département. et Marine Le Pen en troisième, loin derrière, avec 13,6% des voix, c'est-à-dire un score bien inférieur à celui qu'elle a fait au niveau national. François Fillon, enfin, en quatrième position avec 12,8% et puis le Parti Socialiste qui s'effondre comme partout avec 8,4% pour Benoît Hamon. Une mobilisation qui est un peu inférieure à la moyenne nationale en Seine-Saint-Denis toujours, 70%. Comment ça s'est passé dans d'autres communes, dans d'autres départements et notamment à Dreux, votre ville laboratoire ? Ça s'est passé de la même manière. Le fameux bureau de vote numéro 10, celui du quartier qu'on appelait les Chamards, Mélenchon a fait 57%. Ce qui est absolument énorme. Les quartiers ont voté Mélenchon massivement. Ce qui prouve bien que les gens, il y a eu une légère augmentation de la participation, donc les jeunes se sont déplacés plus qu'ils se déplaçaient avant et on voit très bien qu'ils ont voté sur des bases essentiellement politiques, sociales, contestataires bien sûr parce que Mélenchon a un discours anti-establishment évident et en se promenant un petit peu dans les quartiers, on a pu constater qu'il y a vraiment un attachement presque affectif à Mélenchon qui m'a moi-même un petit peu étonné. Ce n'est pas juste un vote protestataire, c'est un vote d'adhésion. Et je pense que beaucoup de ces jeunes d'ailleurs vont s'abstenir au second tour. Ils ne se reconnaissent dans aucun des deux candidats. Donc on voit très bien que sur le plan politique, le communautarisme ne prend pas. Parce que bon, je sais bien que certains accusent Mélenchon d'islamo-gauchisme et là, ça ne veut rien dire. Il soutient Bachar Al-Assad en Syrie qui n'est pas spécialement un islamiste. Mélenchon est intermondiste. Alors ça, ça touche une petite corde. Oui, bien sûr. C'est un néo-marxiste. C'est un pourfondeur de l'Europe et de l'establishment. Donc c'est un anti-globalisation. Et dans le vote Mélenchon, il y a effectivement une demande d'intégration politique. Sur une base qui est très traditionnelle. Mélenchon a pris la place du Parti communiste dans le vote. Alors c'est intéressant de voir que ces quartiers qui étaient désindustrialisés, déouvriérisés, si je peux dire, reprennent dans le fond une tradition de vote d'extrême-globalisation. de gauche contestataire mais avec un projet de société qui n'a rien ni de culturel ni de religieux. Il n'y a aucun vote, il n'y a pas de vote musulman. Si vous voulez, plutôt le vote musulman est laïque. Sur deux, Mélenchon a pris les voix du Parti socialiste. Il occupe l'espace de la gauche, en un mot. La gauche qui a toujours été, jusqu'à maintenant, une alliance socialiste et communiste. Ce qui est intéressant, c'est quelle réponse cette gauche apporte à ce mal-être, à cette situation, à cette dégradation dans les quartiers ? Alors, la gauche du Parti socialiste revient, et c'est pour ça qu'ils ont perdu. Ça a été le grand échec du quinquennat à Hollande, ce sont les quartiers, évidemment. Et la gauche contestataire, elle a réintroduit, dans le fond, le malaise des quartiers dans une problématique quasiment de lutte de classe, de défense de la France des pauvres, des insoumis, parce que le terme insoumis est effectivement très très important. Il y a l'idée qu'on se révolte, mais on se révolte dans le cadre constitutionnel, dans le cadre politique du système français. Il y a toujours eu une tradition d'extrême-gauche très contestataire en France. Et on la voit revenir dans les mêmes lieux. Donc, en ce sens-là, c'est un exemple d'intégration politique. Et il y a une vraie politique de la ville proposée justement par la France insoumise ? Pas vraiment. Enfin voilà, c'est ça le problème. C'est-à-dire, ça reste très incantatoire et disons-le, très populiste. Taper sur les riches, bon, c'est bien joli, mais... Parce que Mélenchon évite systématiquement justement la question religieuse. Il est profondément laïque. Et c'est ça qui est intéressant d'ailleurs, de voir les quartiers où on dit que l'influence à la fiste est forte, voter pour un des candidats, enfin oui, les plus laïcs de l'éventail politique. Mais non, on reste, je pense, dans le vote protestataire et pas dans un nouveau projet de société. Alors, Jean-Luc Mélenchon qui a séduit les quartiers lors de ce premier tour de la campagne présidentielle, de l'élection présidentielle dimanche dernier. Et Marine Le Pen, 13,6% en Seine-Saint-Denis. Comment expliquer ce plus faible score par rapport à la moyenne nationale ? Pourquoi n'est-elle pas parvenue à parler au quartier ? Eh bien, d'abord, je pense qu'elle n'a pas essayé. Et ensuite, c'est un phénomène général. On constate une migration du vote Front National de la ville, du centre-ville en particulier, où il était très fort à Dreux en 1983, vers les campagnes. Donc, toutes les campagnes autour de Dreux, par exemple, votent massivement Front National. mais la ville elle-même, pas du tout. Elle n'arrive qu'en troisième position. Je pense que Marine Le Pen s'adresse plutôt au... ce qu'on appelle au périurbain, justement, à ceux qui ont un sentiment de déclassement et pas à ceux qui sont hors classe, si je peux dire, qui sont... ou qui se vivent comme les perdants du système. Elle joue sur la nostalgie, d'où le thème de l'identité nationale, etc. Alors que Mélenchon joue beaucoup plus sur une dynamique protestataire et quasiment révolutionnaire, disons. Olivier Roy, dans ce dialogue avec Naïma M. Fadel que vous connaissez quand même depuis 30 ans, est-ce que vous avez continué, ça a confirmé beaucoup de vos intuitions, de vos théories, ou est-ce que vous avez vraiment eu des surprises ? Ça a confirmé, évidemment, beaucoup de mes théories, parce que je n'ai pas arrêté de trahisonner eux. La surprise, je veux dire, c'est justement ce positionnement très républicain des nouvelles élites d'origine musulmane qui sont, oui, qui en veulent à la République de ne pas avoir été fidèles à elles-mêmes. Merci beaucoup, Olivier Roy. Et tout ça devrait faire d'excellents français ce dialogue sur les quartiers avec Naïma M. Fadel. Et vous, Olivier Roy, vient de paraître au seuil. Merci à vous. Merci à vous.